Donc, passons, l'instance, si on veut définir un instance, une instance, un système SAP, une instance, c'est un ensemble de composants. Donc, les composants sont les qui gèrent la communication avec les utilisateurs, les utilisateurs sont les données qui permettent que c'est la logique, l'instance. L'instance, c'est peut-être un système qui aident à un host ou plusieurs hosts, c'est peut-être une machine séparée, mais c'est peut-être qu'il est donné qu'il est le même host que le serveur d'application, qui est l'ASDN. Donc, le serveur d'application est le même qui aident à gauche. Le serveur d'application qui aident à plusieurs composants les plus essentiels sont le Message Server, le ABAP MS. Le Message Server, le Message Server, c'est le composant responsable de la communication entre les dispatchers pour chaque instance. Il y a un message server, il y a un message qui aident à communiquer une instance à l'autre. Il y a un autre qui est orchestré avec la communication, il y a plusieurs instances, les neuf l'instance ou le système. Pour l'ICM, l'ICM, c'est l'Internet Communication Manager. C'est l'Internet Communication Manager qui aident à la communication entre le système SAP et l'extérieur via Internet. Il y a une autre destination hors le système, avec des protocolles HTTP, HTTPS, SMTP pour les e-mails, accélérer le système via le browser, l'email inbound ou l'outbound de l'email configuration via SMTP, et ce qu'ils peuvent gérer au niveau de l'ICM, Internet Communication Manager. Donc, c'est une composante pour la communication externe pour le système, et le Web Dispatcher, c'est le Maestro, ou le Maestro, c'est le Work Process. Une instance, c'est qu'un dispatcher et plusieurs Work Process. L'instance centrale, par exemple, c'est qu'on a fait le Message Server ou l'ICM. L'instance centrale du système. Prenons, par exemple, un système SAP, un instance ou deux instances. L'instance le premier instance, c'est l'instance centrale, c'est qu'on a fait le Maestro Server ou l'ICM. Bien sûr, il y a un Web Dispatcher. Il y a des Work Process, c'est qu'il y a des Work Process, c'est qu'il y a des Work Process suivant le type de dialogue. Donnons un exemple. Par exemple, il y a des Work Process de type D. Par exemple, deux, ce sont des Work Process de type dialogue. Il y a des Work Process, c'est qu'il y a des utilisateurs pour les sessions interactives avec le système. Il y a un utilisateur qui est connecté, qui est connecté à le système. Le Message Server qui douce un Web Dispatcher, une instance, et le Web Dispatcher qui allouit un Work Process de type dialogue. C'est le même cas, par exemple, pour les Work Process de type V. Ce sont les Work Process qui dira l'update ou l'exécution des différents changements au niveau de la base de données. Par exemple, les E. Par exemple, les Work Process de type E, ce sont des Work Process pour les Locks, pour les Lock Types, pour garantir la consistance des données. Les Work Process de type B, c'est le B. C'est le B, c'est le B. C'est le B, c'est le Batch, le Job en arrière-plan. Ce sont, pour le Batch, un Programme en arrière-plan. On l'a, pour lui, un Work Process de type B. Batch Job. Donc, je vais faire un trafic réel de la session spécialement pour ce type de Work Process. C'est ce type de Work Process, c'est ce qui est le Batch d'un. Pour le détailler, il faut tout le reste de la visite. Donc, pour récapituler, une instance, c'est un Web Dispatcher, on définit une instance, une instance on l'a définie par un web dispatcher et ensemble de work process une instance c'est un web dispatcher avec plusieurs work process les faits des types, au coup la instance on définit j'ai l'indé des types de work process j'ai l'indé des tels, j'ai l'indé des faits, j'ai l'indé des eaux, par exemple une instance qui te connecte à les utilisateurs bzef on va on va louer à louer beaucoup de work process de type dialogue ou une instance j'ai l'indé par exemple pour tourner les jobs en arrière-plan en matière de finances, des paiements, des salaires etc des jobs qui tournent en arrière-plan des programmes qui tournent en arrière-plan on les affecte à une instance, une instance fera des work process de type b et ainsi de suite donc kaina par exemple s pour les spools pour la gestion des outputs les outputs requests et les gestion des impressions etc donc kaina par exemple un système SAP il est composé d'une ou plusieurs instances ou kou la instance katkououn men web dispatcher et plusieurs work process donc l'instance centrale baxka tkououn un peu unique par rapport aux autres instances qui kounou zaïdil liha l'message server ou l'inqueue server liha nchoufou men bad spesialmon pou ghaad 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 koncession pour l'message server ou l'inqueue server ou l'inqueue server l'ICM, l'web dispatcher, les types de work process kou la wahed dach kisla chou kou la wahed dach kisla chou kou la wahed dach khan kheddemo hok tach khan kheddemoj etc. mais yana l'ibraït koum ta'arfo en grosso modo c'est que l'architecture d'un système SAP katkououn l'ahed shakl, c'est un host ou plusieurs hosts yani mèchi darori kounou l'host ki makin goulou in adres IP, un machine physique un machine physique fiha par exemple un instance ou le plusieurs instances et la base d'o doni diyal hum katkououn fi un machine kheddemo hokie kounou connect et bien sûr la machine l'kheddemo hok ala base d'o doni donc kama yimken anna l'base d'o doni tkououn fi nuf stak l'host tkououn sur l'host materna par exemple l'host one tkououn fi l'base d'o doni ou tkououn fi l'instans centrale ou konou fi l'instans l'khreyn mais gha yikoun idna l'emshat lina dik la machine mshawoulina ghaj l'instans ou ghajn dkoulo au tainif de la gestion diyal le désaster ou recovery diyal le système ou unka diyal outage diyal system chnou kitra ce sont des choses l'le kanechadoo hum bai l'a tibar mais l'le kanechato l'architecture diyanne ou kanechatoo ghaj l'e composants diyanne en place et par exemple l'abriyna matal indirou extensibilite brinan brinan unok in extension system on peut lui rajoutte au fur et à mesure matianan au fur et à mesure dzaad l'activité diyal l'entreprise ou la dzaadou l'nombre d'utilisateur etc ou la dzaadou les process dzaadou les flux etc yimkennan zidu kima kan goulou zidl mazid dkik yani gha tzid une instance khra gha yikou nou fiya des ressources khreyn la ykhidmou b'axle dkul un web dispatcher se b'axle dkdachron li kkejairai dkd diferant fmdi workers li hadna achnaya matalna min instancera b'axle dkul un chantily di libani l'webd dispatcher huwa huwa lu huwa kan goulou shaf chantily ou hadouk dva l work process ba ghajdi tip diyalo sont des gens qui travaillent كل d'accions qui n'a pas encore qui n'a pas encore tout le monde ce qui est bien défini ou quel est le type d'accions c'est le même principe c'est le même principe le message server c'est lequel il dirige et c'est tout le monde où il y en a pas marcha 64-dispatcher 64-dispatcher etc il y a de les besoins C'est une disponibilité. En gros, un système SAP est un ensemble des instances avec une base de données qui peuvent être sur une ou plusieurs machines. C'est-à-dire qu'il y a un host ou un autre host. Mais c'est-à-dire qu'il y a un autre host pour garantir le bon fonctionnement du système. En gros, il y a des ressources qui peuvent être des instances avec des instances avec des work process, avec de l'ARAM, etc. C'est-à-dire qu'on connaît l'architecture en général d'un système SAP. C'est-à-dire qu'il y a un fonctionnel qui ne connaît pas l'architecture. C'est un fonctionnel qui ne connaît pas l'architecture. C'est-à-dire qu'on connaît l'architecture. C'est-à-dire qu'on connaît l'architecture. C'est-à-dire qu'on connaît l'architecture. C'est-à-dire qu'on connaît l'architecture. Donc, le principal SAP Logon. Le SAP Logon, c'est tout simplement une application. C'est un exécutable qui nous permet d'accéder à un système SAP. Par exemple, il y a plusieurs systèmes ou plusieurs données de connexion pour un système. On ajoute les données de connexion sur le SAP Logon. On va faire des jeux de démonstration pour jeter un peu de lumière sur ça. Donc, le SAP Logon, c'est un exécutable. Vous pouvez faire le chemin. Vous pouvez faire le Program Files. C, slash SAP, slash Frontend, slash SAP Guy, slash SAP Logon. C'est l'interface Frontend. C'est-à-dire qu'on connaît l'utilisateur sur le Front. Pour l'application. C'est l'utilisateur qui nous a donné l'application de l'application. Donc, le Logon File. Vous pouvez utiliser les paramètres de l'application. Vous pouvez trouver les fichiers de configuration. Ce sont les fichiers en orange. Vous pouvez voir les fichiers. C'est bien sûr modifiable. tu peux le changer mais c'est toujours recommandé de suivre les instructions des sap faits chez donc tu peux le tu peux le mettre où tu veux donc à l'interface il y a un utilisateur un consultant sap ou les key user sap pour avoir de pour avoir de l'accès le presentation j'ai l'adresse ip par exemple 20 xyz20.20 donc qui dhoul sabgi, sabgi auel hajam li kat lansi sabgi, ou kat kliki alla l'connection allah system li baghi tconnecte le la première chose li yana markeaf wahd ou ennak tu te dirige le sabgi ki a jet al message serveur. Alesh ki a jet al message serveur, ki maglna message serveur c'est le wei l'responsabl de définir il instans gai connectaek fiha Maintenant, il y a une instance pour les batch jobs, pour les jobs ou les processus qui se lancent en background, en arrière-plan. Par exemple, il y a une instance qui a été connecté avec l'instance, qui a été connecté au système ou au message server, qui a été connecté à la connexion dialogue, les connexions des utilisateurs ou des key users. Donc, la première étape, c'est pour l'instance le sub-key, c'est double-click, par exemple, pour la connexion, pour la connexion à la connexion. Au moment, il y a une partie qui a dit, 1, envers, il y a un instrument qui a été connecté à la connexion. Donc, avant d'être avec l'interface, il y a une chose, il y a une chose, c'est un système qui a été connecté. C'est un système qui est un système. Par exemple, il y a des consultants fonctionneles, il n'a pas besoin de connecter à l'éthrope à l'éthrope, ou il y a de tourner à l'éthrope, ou l'éthrope, ou l'éthrope, ou l'éthrope, ou l'éthrope, Il n'a pas besoin de demander à un système de déchets, système de déchets, mais il n'a pas besoin de système de déchets, mais il n'a pas besoin de mettre en place une interface qui s'adresse à l'éthrope ou le user. Donc, l'effet d'il qu'il n'a dit que l'interface est l'app, mais l'instance central va s'adapter. Le message server ou l'enqueue server ce sont des composants de l'instance central. Donc, l'instance central n'a pas besoin d'un système de déchets. J'espère que c'est OK. Donc, l'étape qui m'a dit, c'est le message server. Quand vous demandez la connexion à un système, il n'a pas besoin d'un message server le message server, qui définit l'instance qui s'adapter c'est une compétence essentielle. Donc, revenons à l'essentiel. l'instance qui s'adapter le message server se dirige aux deux dispatchers. Donc, le message server n'a pas besoin d'un message server le message server qui s'adapter avec les dispatchers d'un application server. C'est le dispatcher qui s'adapter qui s'adapter qui s'adapter par exemple, l'inventaire qui s'adapter qui s'adapter par exemple, qui s'adapter par exemple, qui s'adapter à l'utilisateur. Donc, automatiquement, l'interface de login automatiquement va déjà les ressources connecter.